Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destinie de la Malédiction d'Oziris. Donc, gros déception la dernière fois dans le jeu, si je puis dire, malheureusement, puisque... Ils se sont permis de recycler. Je n'osais pas le dire, honnêtement, je n'avais pas envie de le dire. Mais ils se sont permis de recycler une ancienne partie du jeu et j'ai trouvé ça absolument ignoble de faire payer les gens pour un recyclage. Et donc, pendant ma réflexion, pendant le chargement, j'ai pensé à ça. Voilà. S'ils nous ont offert 5 niveaux de plus, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait... Ça me fait mal de le dire. Oh, il est très très bien celui-là. Ça me fait mal de le dire. 5 niveaux de plus, donc 5 missions de plus. Si c'est le cas. Honnêtement, si c'est le cas, ça peut être... ça va être une très très mauvaise chose. Enfin bon. Voilà. J'ai récupéré mes engrammes. Je voulais voir ce que j'allais choper. On part pour le phare de Mercure. En tout cas, oui. 5 missions. Nous sommes potentiellement à la quatrième mission de cette malédiction d'Osiris. Potentiellement 5 missions. En tout cas, 5 niveaux de plus. Niveau max 330 en termes de puissance. Du recyclage. De la nouveauté aussi. Il faut reconnaître que la forêt, c'était pas mal. Si elle est vraiment... J'aimerais qu'elle soit générée de manière procédurale. Ce serait génial. Ce serait absolument génial. Là, il y aurait du contenu permanent. C'est le principe. Enfin, en tout cas, un contenu énorme sur le généré procéduralement. Ce serait une très bonne chose. A voir si c'est le cas ou non. Mais... Si c'est le cas, écoutez... Génial. Absolument génial. Bonjour. Voilà, c'est ce que je voulais voir chez toi. Crac. Euh, c'est moche. Pardon. C'est sorti tout seul, mais... You... Euh... Ok. Alors, juste pour voir. Voyons les couleurs. Ah, la couleur change au milieu. Je viens de remarquer ça. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de couleurs en question ne changeaient pas. Et du coup, ça a fait râler beaucoup de joueurs de se retrouver avec des couleurs inchangeables. A voir si... Si le fait qu'il... Oh, c'est joli, ça. Oh ! J'aime bien. A voir si le fait que... Ça, j'aime moins. Qu'il s'est fait ça que sur les nouveaux objets. Ce soit intéressant pour les joueurs ou pas. A voir. Mais bon. Je veux y croire. 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 Parfait. Euh, mission. Oups. J'ai reçu des signalements de manœuvre de la Légion Rouge sur Mercure. Des survivants du tout puissant. Merde. Des survivants. On n'est pas dépassés. Ils sont de travail. Pdb. Bonjour. Qu'est-ce que vous foutez là ? Non, mais honnêtement, et... Des survivants. Oui, je veux bien. Vais-je décédé ? J'ai dit juste avant qu'on n'était pas... Voilà. Merci de bien dire au revoir. Trac. On n'était pas dépassés par la mise à jour. Ah, je m'en charge. Voilà. Qu'est-ce qui me tire dessus de là-bas ? Une tourelle. J'en ai déjà vu des tourelles. Attention au recyclage. Je suis désolé, je ne suis pas convaincu là. Là, ils l'ont fait une fois. Le problème, c'est quand tu fais une fois du recyclage. T'es tellement tenté derrière. Nous avons les coordonnées. Accédons au noyau de données. La carte nous permettra de trouver pas notre caisse et d'empêcher ce sombre futur. Des gars, j'ai été bouclier. Parfait. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! Allez, quatrième mission, chers amis. On y va. Ça m'inquiète. Je suis désolé, je suis extrêmement inquiet, extrêmement anxieux là pour le coup. Puisque, comme je l'ai dit, j'ai proposé à une personne de l'acheter. La mise au jour de Noël ne semble pas être encore incluse. Je suis désolé, j'ai des tonnes de raisons d'être inquiet. Voilà, c'est ça qui risquerait de faire le plus. C'est le fait que ça soit procédural. Oh là là là, des bugs graphiques comme ça. Je ne peux aussi chercher pas d'Optes. Mais même avec des millions d'exemplaires de lui-même, pas sûr qu'il le trouve à temps. Il faut absolument trouver cette carte. Je suis dans le bleu. Ah, Marcus, arrête de faire les ombres chinoises. Bonjour. Concentre-toi. D'ailleurs, l'arme que tu as reçu. 304, 304. Je suis sûr qu'elle n'a même pas le... Voilà. 309. Allons-y. C'est un fusil d'éclaireur, c'est pour ça que je veux l'équiper. 304, 305. Elle, par contre, elle avait le... Ouais, d'accord. On verra pour le... Pour le Storm, si on le garde ou pas. Alors, nous avons aussi modifié le comportement de certaines armes. Césame. Débarre-toi. Bah oui, barré, barre-toi. Porte, blague. Non, non, c'est pas passé celle-là ? Il semble manquer légèrement de puissance. Autant pour moi. Autant pour moi. Tu sembles faire ce qu'il faut, finalement. Oh, dis donc ! Avec des dégâts sur la durée ? Non, j'ai eu l'impression. Non, pas pour moi. Dégage. Ok, ça se passe plutôt bien. On a un engramme ici. C'est cool. On en tombait rarement avant dans l'histoire. Maintenant, si ça... Ouvrir. Ah oui, la porte. Sésame. Écar... Non, 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 non. Sésame. Vire de là. Ouh. Il fallait tomber à court. Ça ne peut plus m'en rester beaucoup. Ok, ça se passe plutôt bien. Ce qui m'embête le plus, c'est que c'est censé être une forêt où on y retrouve différentes époques, différents moments, différentes alternatives. Et on retrouve des ennemis à l'exactitude de ceux qu'on avait déjà vus. Comme je parlais du recyclage un peu plus tôt, cela m'embête. Mais vraiment, m'embête énormément. Je ne dis pas ça pour... Ce n'est pas de la critique gratuite, si vous voyez ce que je veux dire. Je dégage. Ce n'est pas gratuit du tout. En tout cas, selon moi, ça ne l'est pas. Enfin bon, on va bien voir. Je pensais qu'il fallait que je monte. Bizarre. Sésame. 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 Enfonce-toi. Enfonce une porte. Oui, ça passe. Le bout de passe, c'était bon. Je pensais qu'il fallait que je monte. J'aurais bien aimé monter. J'aurais bien aimé monter, c'est bizarre. Bon, en tous les cas, on monte. Comme je le voulais. Ah, apparemment non. Des mains. Pourquoi je me servirais de mes mains ? Écoute. Je suis un gardien. J'ai des propulseurs. J'ai un système de saut amélioré. Des mains. Penses-tu ? Je suis Arc Strider, mes mains vont sur le... Le nombre de choses... Alors là, en fait, je viens de tirer dans le projectile de l'ennemi. Attends, attends, un instant. Un instant. Boum. Je dégage. Par principe, on va quand même recharger. Tu peux oublier les détails. Il se passe un instant, je les zappais. Dégager ! Ouais, tu viens de le faire. Et pourquoi tu n'as même pas l'animation ? Hashtag, tu es buggé. Ou alors, tu es la version du mec qui peut le faire sans... Mais ouais, 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 je suis... Sésame ! Euh... Vous me pétez les noisettes, vous... Vous êtes du recyclage. Donc... Vous ne venez pas me casser les nois. Bonjour. Sésame, clenche-toi. Oui, il a clenche une fois. Là, c'est pas si c'était... C'était legit. Bonjour. C'était dans le casque, mais c'était pas dans la tête. Logique. Ok. Désactiver la barrière. Ah, je ne suis pas tout seul. Ceci ressemble à une grosse ar... Il est bizarre. Il ne fait pas de dégâts. Il ne fait pratiquement pas de dégâts. Limite, la mida est bien mieux. Ce qui... Ce qui est... On n'est pas peu dire. Les snipers d'abord. C'est bon. Ce problème-là est résolu. Et les filles. Au suivant. Voilà. Oh, bah... Oh. C'est plus... C'est un... C'est quoi que tu as dans le dos ? Je veux... What ? Non, mais oh. Respect. Respect des règles du jeu. S'il te plaît. Hop. Je vais rajouter des points de respect à ta fiche de personnage. Jusque-là. Il est où le challenge ? Il est où ? C'est un peu ça. What ? Ok. Je me tiens au milieu de la truc. Non ? Ok. Bon, bah, très bien. On y va. Go for it. C'était pas si... Verrouillé que ça. On y va. Ceci est une boucle de combat. Une simulation d'un passé récent. Lorsque les Kabbales ont attaqué Mercure, les Vex doivent être en train de tester des conclusions alternatives. D'accord. Why not ? Allons-y. Donc, je vais me retrouver dans une salle de combat. Oups, pardon. Excusez-moi, messieurs, dames, les snipers. Je ne vous avais pas vu. Vous voyez, c'est ça qui me dérange. Il n'était pas terrible, petite grenade. Je regrette d'avoir mis un mode d'attaque là-dessus. Je n'aurais pas dû. Enfin bon. C'est comme ça. Nettoyage sur l'allée 3. Merci. Qu'est-ce que tu me montres comme objectif là ? Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu me montres comme objectif ? Utilisez votre passereau pour atteindre l'autre côté. C'est sympa, ça. Aïe-ah ! D'accord. Pourquoi pas. C'est sûr. Trouver la carte de la forêt infinie. Mais non. J'aurais pas dû m'arrêter. J'aurais pas dû m'arrêter en fait. On ne s'arrête pas alors. On ne s'arrête pas. Qu'est-ce que ? Où il est le seul ? Allons-y. Aïe. Ah, ils ont résolu ce problème. Avant, on pouvait survivre à tout en faisant une esquive ou en se déplaçant gauche-droite. Mais quand je dis à tout, vous ne pouvez pas imaginer à quoi on survivait. Aïe. Ça, ce n'est pas bon. Je me suis pris plein de face. Oh, par un mention, on peut quand même survivre. Je ne vais pas risquer de passer par là-dedans avec un passereau d'ailleurs. Les Vex doivent savoir que nous cherchons la carte. Ils redirigent les cabales pour la détruire. Il faut se dépêcher. Vous voyez, c'est une simulation. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. On est dans la matrice. C'est pour ça que jusque-là, matrice, plus recyclage, selon moi, ce n'est pas bon. Enfin bon. Nous allons bien voir. Peut-être que je parle trop vite. Tu m'as visé il y a une demi-seconde, bonhomme. Je ne sais pas où tu es allé. Ce n'est pas grave. Ah bah, tu es allé derrière. Oh, l'erreur. L'erreur de débutant. Voilà, réaction en chaîne. Génial. Je suis sûr que si je voulais, je pourrais passer dedans sans m'arrêter. Au pain. On va tenter. Tant qu'il n'y a pas de bouclier. Enfin, quand je dis au pain, ce n'est pas uniquement au pain. Mais être dans le feu de l'action. Tant qu'il n'y a pas de bouclier qui tombe. Erreur de ta part. T'aurais dû m'écouter. T'en dissocier pour bien du mal. T'étais sur la route toute la sainte journée. Tant qu'il n'y a pas vu le doute en toi s'immiscer. Voilà, je suis passé. Sans problème. Mais la plupart des créations ne sont pas faites sans une once de beauté. What ? Rejoignez vos alliés qui ne sont pas là. Parlons-en. Minotaur risque de poser problème. What ? Ça, c'était stylé. Bon, par contre, il y a eu un gaspillage de mes ressources. Et c'est que ça. Ok, j'imagine que je ne peux pas trop passer. Vous, vous passez dedans sans problème ? Oui, bien sûr. Ah non, apparemment, ce n'est pas sans problème. Vraiment. Mais là, comme c'est une simulation et qu'elle est dirigée par les Vex, je comprends que les ennemis soient prêts à se mettre ensemble. Parce que c'est normal, ils sont paramétrés. Mais dans une autre situation. Ose me dire que je ne te touche pas dedans. Couché. Mon casque. Ça pourrait être sympa de l'améliorer. Hop. Et je n'ai plus de l'humaine. C'est un exotique, on va l'améliorer. En plus, il n'est pas trop mal. Mon armure n'est pas trop mal en soi non plus. Bonne stat. Ah, tu es venu. Ah, tu es là. Il a un canon à lumière. C'est stylé. Je ne sais pas si c'est vraiment de la lumière. Il fallait bien que je te colle un pain à un moment ou un autre. Désolé. On ne veut pas. Attends, je recharge. Un instant. Merci. Il est immunisé surtout. Donc vite ou pas. Je t'ai vu, Minotaure. Jusque là, il n'y a pas trop de challenge. Je vais faire deux secondes. Je vais juste voir si je peux tomber une munition puissante de toi ou de toi. Non plus. Et là non plus. Tant pis. On n'a pas de chance sur ce coup-là. Ce n'est pas grave. La queue de cheval est toujours présente. Potentiellement une couleur bientôt. D'accord. Ça dépendra de mon argent, de ma quantité d'argent. Je vois des choses. Je vois un passage à gauche et un passage à la droite. J'ai opté pour la droite. Ok, j'ai été propulsé en arrière. Ah, j'ai envie de recharger. Ah, dans le rayon. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est l'erreur à ne pas faire. C'est l'erreur à ne pas faire. Oh bah. Oh la vache. Régène. Avant que je ne meure, merci. Oh. D'accord, il m'avait collé. Dégage. Hop. Ok. Accéder à la carte. Ok, cool. C'est dommage. On verra. On verra ce que ça vaut. Pirater. Donc nous sommes potentiellement dans le cœur de la matrice en fait là pour le coup. Dommage. Il me faut davantage de puissance de traitement. Certains esprits vexent de Nessos pourraient faire l'affaire. Ça veut dire partir à la chasse. Ouais. Oh là là. Oh là là, j'ai peur. Nessos. J'ai très 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 peur de Nessos. Retour dans la forêt. On va la placer comme ça cet épisode. Voilà. Quant à moi les amis, je vais vous retrouver dans le prochain épisode pour une autre vidéo sur la malédiction d'Osiris. A voir si l'extension est véritablement pour l'instant. Je suis extrêmement mitigé. Mitigé, mitigé bas. Pour l'instant. Donc à voir pour l'avenir. Je vous dirai, je vous ferai une petite récap à la fin vu que ça risque d'aller assez vite. Sur mon ressenti vis-à-vis de cette mise à jour. En tout cas de son contenu histoire. Et je vous retrouverai ensuite pour la suite du contenu qu'on trouvera dans le contenu HL entre guillemets. Vis-à-vis de tout ça. Tout ce qu'on a pu avoir en plus. N'oubliez pas, vous pouvez rejoindre le clan si vous le souhaitez. Donc on est en train de grimper. Petit à petit, on n'est pas très nombreux. Plus on sera nombreux, plus on sera puissant. Donc venez nombreux. Et on reverra ça ensemble. Voilà. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501